Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review Monster High. Aujourd'hui je vous présente une poupée de la collection Power Ghoul. Il s'agit de Toralei alias Catastrophe. Alors la voici dans sa boîte. Donc je l'ai reçu en même temps que Franky Stein alias Voltage Juice que je vous présenterai prochainement sur ma chaîne. Mais on va d'abord se concentrer sur la boîte de Toralei. En haut à gauche on retrouve un superbe dessin de Catastrophe. En dessous alors que normalement sur les boîtes US il est écrit Power Ghoul. Ici on a juste le logo, le crâne. En haut de la boîte on a des petits motifs, des petites illustrations qui rappellent le côté BD et comics. Le logo avec Monster High écrit sur le côté. Toujours les petites illustrations dans le fond, sur le fond noir là, ça fait super joli. Ici on a son prénom, Toralei ou Catastrophe ou Chatastrophe en français mais j'aime pas du tout. Le bas de boîte donc ça fait des petits points noirs et sur fond orange-rouge, rouge-oranger plutôt. A l'intérieur on a un socle qui visiblement est le même que les Ghouls Alive. On a un fond de boîte magnifique, vraiment super sympa, que je vous montrerai une fois que je l'aurai ouvert. Je vois pas de brosse ni de tige de socle, on verra bien à l'intérieur. On a sa BD et la boupée, bien évidemment. Sur le côté, hop là, donc on a le logo Monster High, qu'on peut apercevoir Toralei. Ensuite au dos, alors en haut on retrouve le logo Monster High. En dessous il est écrit Monster High Gorilla Z, le journal monstrueux de Monster High. Catastrophe et méga puanteur. Sur le côté gauche, on a un superbe dessin de Catastrophe en entier cette fois-ci, qui reprend un peu la pose de la boupée dans la boîte, qui traverse une vitre. Ici, ou là, voilà, on a le texte en français, donc je vous laisse mettre pause pour le lire. On a un petit texte, et les autres, c'est la même chose en fait, mais dans d'autres langues. Ici, il est écrit, mais qui est-elle ? Alors, il semble qu'un autre monstre super puissant rôde autour de Monster High. D'où vient-elle et quel rôle va-t-elle jouer dans le combat contre le chaos ? Et vous l'aurez compris, il s'agit de Frankenstein, alias Voltageous. En bas de la boîte, on retrouve bien évidemment le site Monster High.com Maintenant que je vous ai présenté la boîte, je vais pouvoir déballer cette merveille et vous la montrer de l'intérieur. C'est parti ! Et me revoici avec Toralei, toujours dans sa boîte. Donc c'est juste pour vous montrer le fond de boîte. Donc c'est vraiment super sympa. Alors ici, ça fait comme une fenêtre qui part en morceaux avec les débris. Donc c'est en relief. C'est super bien fait. J'adore, c'est très travaillé. C'est aussi pour ça que les Power Ghouls sont ma collection Monster High préférée. Donc là, ça fait comme un immeuble. D'ailleurs, on aperçoit la tige du socle. Voilà, ici aussi. On a la brosse à l'intérieur aussi. Et le fond à l'intérieur, on aperçoit Wonder Wolf. Donc alias Clothing. Donc ça fait comme si Toralei essayait d'échapper à Wonder Wolf. En sautant par la fenêtre. Donc je trouve ça super sympa. Vraiment magnifique. Je vais maintenant la déboxer pour faire sa review. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Et me revoici avec Toralei hors de sa boîte. Alors c'est juste une tuerie monumentale, phénoménale. Je suis abasourdi par sa beauté. Elle est vraiment trop canon. C'est un truc de ouf. Trop trop belle. Donc je vais commencer avec le socle. C'est exactement le même que les Ghouls Alive. Donc le socle que je déteste à la base. Mais ici, bizarrement, les poupées tiennent super bien. Donc j'ai essayé sur Francky aussi. Ça tient super bien. Donc tant mieux. On retrouve la fameuse brosse noire. Bien évidemment. Elle a donc son comics. Sa BD. Et là, ça va être le moment coup de gueule de la vidéo. Parce que franchement, alors, je vais vous montrer. Voilà, à l'intérieur, on a les superbes dessins. Normal. Donc je pense que d'ici quelques secondes, vous allez comprendre pourquoi je suis vraiment mécontent de la BD. Donc là, on avait... Les dessins sont magnifiques. Il n'y a pas à dire. On comprend l'histoire. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense que vous aurez remarqué qu'il manque quelque chose. Il manque les bulles. Avec les textes. Donc ça, je trouve ça trop débile. Franchement, c'est nul. Alors, OK, c'est les versions européennes. Donc ça aurait été trop dur de traduire dans toutes les langues. Mais dans ce cas-là, ils auraient pu laisser les versions américaines. Franchement, en plus, pour le peu de textes qu'il y a, on aurait pu traduire. Donc c'est vraiment nul. Donc je trouve ça vraiment... C'est zéro pointé. Pour ça, sur le devant de la couverture, on n'a même pas le nom des concepteurs, quoi. Enfin bref, gros coup de gueule par rapport à la BD. Donc je suis super déçu. Mais heureusement que la poupée est divine. Ses bottes sont rouges. Avec le talon noir clouté. Dégèrement cranté en dessous sur le devant. Donc ça fait trop stylé. On a des sortes de griffures ou de déchirures. Et sur l'autre côté, on a une fermeture. Donc voilà. Donc ces bottes sont vraiment super jolies. C'est pas ce que je préfère dans la tenue, mais elles sont sympas. En plus, elles sont très très souples. Donc très faciles à mettre et à enlever. Voilà. Un peu comme toutes les bottes des Power Bull. De toute façon, c'est très facile de les mettre et de les enlever. Sa combinaison est noire avec des points gris. Et sur toute la combinaison, on a des sortes de déchirures orange et rouge. Donc c'est super sympa. J'adore sa combi. Ici, on a son logo. Voilà. De couleur orange. Donc elle a des manches longues. Un petit col imitation cuir. Noir. Donc super joli. Et ce que je kiffe, c'est que... Hop là, je sais pas si vous l'aurez reconnu. Elle porte le collier du KO. Donc c'est le collier qu'on retrouve dans le comics de Spectra, alias Polter Ghoul. Donc elle le porte autour du cou. Je trouve ça génial. C'est vraiment super. Autre chose que je trouve géniale, son bracelet. Donc il est argenté avec des pointes. Et au-dessus, on a une petite souris mécanique. Donc je trouve ça trop trop chou. Trop génial. Trop bien trouvé. Je sais pas ce que c'est. Peut-être un lance-grappin. J'en sais rien. Mais je trouve ça super sympa. Sur sa main, ici, on a une mitaine noire. Avec des clous argentés. Donc on en a six. Voilà. Donc super sympa. De l'autre côté, on a un bracelet. Ou plutôt triple bracelet argenté. Avec des petits... Comme des petits clous. Et la mitaine est identique à celle de la basique. Sauf qu'ici, elle est noire. Donc super sympa aussi. Ensuite, elle porte une ceinture. Avec une petite poche, ici. Suspendue à la poche, on a deux petites plumes orange. Donc qui bougent et qui s'enlèvent. Je trouve ça super mignon. Sur le devant de sa ceinture, en guise de boucle, on a un visage de chat. Il manque plus qu'un petit nœud sur l'oreille et on dirait Hello Kitty. Ensuite, le tour de la ceinture, ça fait des petits clous. Voilà. Tout simplement. Donc Toralei, étant la fille du chat-garou, a une queue. Donc ce n'est pas la même que la Toralei basique. Puisqu'on ne peut pas la plier dans tous les sens. On peut juste la faire tourner sur elle-même. C'est la même queue que Myelody and Persephone. Voilà, c'est exactement la même chose. Ou que la Toralei, vendue dans le pack Pompom Monstre. C'est la même queue. Ensuite, son visage. On va commencer par son masque. Donc masque noir avec comme des petits clous. Qui est super beau. Ça fait un peu comme des lunettes. Donc il tient grâce à un élastique. Que je ne vais pas enlever parce que sinon, à mon avis, il ne va pas tenir longtemps. Elle a un rouge à lèvres Bordeaux. Bordeaux mauve. Super joli. J'adore son masque. Alors, je vais l'enlever pour continuer la review. Donc elle est vraiment trop canon. Juste trop trop belle. Son make-up est rouge et violet. Toujours ses beaux yeux de chat verts. Les deux traces marrons sur le côté des joues. Et elle a toujours une partie du visage un peu plus foncée. Donc elle est vraiment super canon. Elle est trop 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 belle. Elle est vraiment super canon. Elle est parfaite. Voilà, j'adore son nez. Elle est vraiment trop belle. Donc voilà pour son visage. Désolé. Je bug un peu et je me répète. Mais je suis tellement conquis par cette dole que j'en perds mes mots et mes moyens. Ensuite, ses oreilles, donc, ce sont toujours les mêmes. Avec les mêmes piercings. Sauf qu'ici, ils sont noirs. Et que l'anneau a des petits clous. Ses cheveux sont toujours la même couleur. Sauf qu'ici, ils sont très très longs. Voilà, donc attachés en queue de cheval. Ils sont vraiment magnifiques. Ça fait un peu bizarre d'avoir une Torrelaï avec les cheveux longs comme ça. Mais ça lui va super bien. Ses cheveux sont super doux. Pas laqués. Pour la partie orange. Par contre, ici, c'est laqué. Donc c'est un peu dommage. Parce que si je les lave, ça va enlever les rayures noires. Donc je ne peux pas la laver. Je vais la laisser comme ça, ma foi. Ce n'est pas trop grave. En inclinant sa tête comme ça. Ça suit le mouvement. Sinon, elle est super magnifique. Elle est vraiment trop trop canon. Je suis plus que content de l'avoir. Puisqu'il s'agit de ma seconde Power Ghoul préférée. Donc je suis très très content. J'espère que cette review vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Salut à tous et bonne semaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti !